Alors c'est l'occasion bien sûr de partager un peu ce que manger en tête et aussi ce que eux leur attente. Comme vous savez c'est un secteur qui contribue beaucoup dans l'économie du pays et qui a aussi un potentiel de pouvoir faire encore plus, tout en sachant qu'il y a pas mal de défis aussi. Une des choses c'est être beaucoup plus visible et montrer qu'on est un régime transparent qui est ce qu'on appelle des fois le substance. C'est ça que souvent on traite, qu'il n'y a pas de substance ici à Maurice. Or que c'est pas le cas et d'ailleurs toutes les mesures qu'on a mises sur pied pour montrer qu'on a tout ce qu'on impose comme conditions. Il y a aussi la question d'offrir des nouveaux produits innovants pour attirer d'autres types d'investissements. Alors ça aussi c'est un autre élément sur lequel on penche pour pouvoir justement attirer d'autres types d'investissements. Il y a la formation, le capacity building sur lequel je pense qu'aujourd'hui il y a pas mal de nouveaux produits qu'on peut offrir. Mais il faut qu'il y ait les compétences aussi à Maurice pour pouvoir gérer tout ça. Alors il faut faire du capacity building, donc ça aussi c'est un élément sur lequel je voudrais donner beaucoup d'attention. Et puis comme on dit, brand Mauritius, il y a le produit d'une part mais il y a aussi tout ce qu'il y a de bon à Maurice, tous les atouts qu'on a, tout ce qu'on peut offrir autre que le produit, que les autres ne peuvent pas donner, que Maurice on peut donner. Alors il y a tout ça, comment on package la destination Maurice pour attirer autant d'investissements et aussi cibler des pays où il y a un potentiel qu'on n'a pas encore touché suffisamment. Il n'y a pas que l'Inde, il y en Afrique, il y a plusieurs pays en Afrique qui ont des potentiels. Il y a même des pays en Europe, il y a des pays dans l'Asie. Donc il y a plusieurs pays où il y a un potentiel et c'est là où j'ai demandé moi de faire un travail pour cibler, pour identifier ces pays d'abord où il y a vraiment un potentiel de pénétration et de pouvoir attirer l'investissement qu'il faut. Alors chaque pays, chaque région du monde a ses propres spécificités sur lesquelles on doit voir comment rentrer dans ce marché. Alors il y a tout ça aussi qu'on est à nous voir. Aujourd'hui, au fait, c'est le dîner annuel de l'association. On a eu une rencontre déjà avec le ministre au courant de la semaine. On a pu prendre un premier contact et à partir de ce premier contact, on lui a demandé un peu, on lui a expliqué les attentes de l'industrie. Ce qui était positif dans cette première rencontre, c'est que même si le nouveau ministre arrive dans le secteur, il semblait déjà être au courant de plusieurs dossiers qui étaient brûlants, qui sont brûlants pour le moment. Et nous, on lui a dit que voilà, on est là, le secteur privé, l'association, pour pouvoir aider, pour pouvoir s'assurer qu'on travaille tous dans la même direction pour le développement continu du secteur. Est-ce que vous avez des appréhensions concernant le déclin de l'économie à Dzen ? Est-ce que ça aura des répercussions sur l'économie locale ? Vous savez, il y a, c'est pas juste l'Inde, il y a des challenges partout dans l'économie mondiale. Donc, bien sûr, quand l'économie mondiale, il y a des challenges, nous aussi, au niveau de Maurice, on le ressent. On n'est pas, on n'est pas de déclin. Il y a des opportunités qui s'ouvrent. Il y a des nouveaux marchés. On va plus vers l'Afrique où il y a toujours de la croissance. Mais on travaille toujours avec l'Inde et en espérant qu'une fois que maintenant, parce que l'Inde, il ne faut pas oublier, ils ont eu des élections cette année aussi. Et ils sont venus avec des nouvelles politiques, des nouvelles polices pour qu'on puisse continuer.